Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis persuadée que vous allez adorer cette vidéo. Est-ce que vous aussi vous appréhendez le fait d'être le centre d'attention le jour de votre mariage ? Si la réponse est oui, alors je vous propose de vous donner ma nouvelle méthodologie que j'applique avec tous mes mariés du coaching, comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. C'est un plaisir de vous retrouver ici et j'adore cette vidéo parce que pour moi c'est complètement dingue de penser que vous pouvez appréhender un moment d'une si belle journée où pour moi ça doit être que du plaisir de A à Z. Hors de question d'appréhender quoi que ce soit, hors de question de se stresser. Il faut qu'on se dise qu'une fois que c'est le jour J, on n'a qu'une envie c'est de profiter de chaque instant et en fait j'ai envie que vous ayez hâte de chaque instant. Donc cette problématique je suis en train d'énormément la mettre en place dans le coaching surtout avec des rendez-vous suivis maintenant que je vais gérer le déroulé avec mes mariés quand il est un peu avancé en tout cas au fur et à mesure des préparatifs, je retravaille tout ça. Donc j'ai mis en place une méthodologie, je l'ai déjà partagé à certains d'entre vous sur Instagram j'avais fait un post à ce propos en vous partageant l'idée qu'ont eu des mariés. Donc je vous propose de vous le faire en un peu plus long, en vous donnant un peu plus d'exemples et en réfléchissant un petit peu plus de façon profonde parce que je vous ai fait je crois un vocal d'environ une minute. Là je vais essayer de développer un petit peu plus. Je vous rappelle également que vous pouvez prendre votre rendez-vous découverte offerte et sans engagement pour découvrir à mes côtés le coaching et vous pouvez même le rejoindre directement en ligne le forfait de votre choix au moment souhaité. J'ai beaucoup de mariés en ce moment qui me demandent Marine j'ai tous mes prestataires, je me marie dans 5-6 mois, est-ce que ça vaut encore le coup ? En fait bien sûr parce que ce que je dis tout le temps et ce que j'aime transmettre à tout le monde c'est que la plus grosse partie de vos préparatifs elle commence vraiment quand vous avez les prestataires. Un mariage c'est comme un puzzle, c'est-à-dire que vous avez les pièces qui sont les prestataires, qui sont vos recherches, qui sont tout ce que vous avez fait. Mais après ce qui est intéressant sur ces derniers mois c'est d'assembler les pièces du puzzle parce que finalement le puzzle on peut voir vraiment que le résultat qui est très beau quand toutes les pièces sont assemblées. Et bien là c'est la même chose. Donc croyez-moi il y a toujours des choses à revoir, des choses que vous n'imaginez pas et on va essayer d'aller plus loin et de cadrer tout ça. Donc bien évidemment vous pouvez rejoindre le coaching quand vous le souhaitez grâce à ces 3 forfaits. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez 3 forfaits différents. Je vous mets le lien, si vous voulez qu'on en discute n'hésitez pas, mettez-moi moi en commentaire et comme ça je viendrai vous parler et on pourra en discuter en privé. Ensuite je vous arrête également si vous pouvez faire une petite pause de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Ça vous permettra d'avoir des conseils toutes les semaines sur des thématiques bien différentes. Le but c'est qu'on travaille, qu'on aille un petit peu plus loin, que je vous donne des conseils grâce à mon expérience, grâce à tous les futurs mariés que j'accompagne chaque jour. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous dévoile donc la méthodologie, une méthodologie qui va aller en 4 étapes pour pouvoir supprimer ou alors trouver une alternative à ces moments que vous appréhendez. Alors c'est parti, étape numéro 1, ça va être le déroulé. Je suis connue et je vois plein de commentaires un peu de partout qui me font bien rire sur ma façon de faire des déroulés avec mes mariés. J'ai des mariés qui appellent mon déroulé, un déroulé militaire. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi je vais tant en détail pendant les préparatifs. Et en fait, après le jour J, ils me disent merci parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont rendu un grand service à tous les prestateurs qu'ils avaient. Ils se sont beaucoup moins stressés et puis ils ont aussi rendu un grand service à toutes les personnes qui avaient des missions autour d'eux, que ce soit leurs proches, des professionnels, etc. Donc voilà, l'importance du déroulé est dingue. Plus vous allez aller en détail, plus vous allez pouvoir également anticiper, plus vous allez pouvoir travailler des parties. Parce que si vous mettez un mariage, entrée, démariée, ensuite la haie d'honneur, ensuite le vin d'honneur, ensuite l'entrée des mariés au repas, je ne vais pas avoir beaucoup d'informations. Alors qu'au contraire, le but, c'est qu'on ait bien une dizaine de pages quand même de déroulées avant votre mariage. Donc l'importance du déroulé est folle. Donc numéro 1, il me faut se dérouler. Peu importe où vous en êtes là dans l'organisation de votre mariage, après cette vidéo, prenez une feuille blanche, mettez-vous sur l'ordinateur le format que vous souhaitez. Dans le coaching, vous avez tout un template qui a été travaillé déjà, qui vous aide sur les premières lignes à bien mettre, sur les timings nécessaires, combien de temps dure le fait que la mariée doit mettre sa robe, combien dure la haie d'honneur, combien de temps dure, voilà plein de choses. Vous avez vraiment toutes les aides nécessaires sur ce déroulé-là. Donc peu importe votre situation et où vous en êtes dans votre organisation, le but c'est qu'après cette vidéo, vous fassiez le déroulé le plus détaillé possible, en tout cas ce que vous savez à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de passer du coup à l'étape numéro 2. Et donc étape numéro 2, on va être de mettre en évidence tous les moments que vous appréhendez. Maintenant que vous avez votre déroulé qui est fait, j'aimerais que vous preniez une couleur, la couleur de votre choix, et que vous mettiez en évidence tous les moments que vous appréhendez. Quels sont les moments que les mariés appréhendent bien souvent ? Les moments où ils sont le centre d'attention. Ça peut être l'entrée des mariés pour la cérémonie, ça peut être la haie d'honneur, ça peut être un discours, ça peut être des vœux, ça peut être l'entrée pour la soirée, le couper du gâteau, l'ouverture de balle. Voilà, tous ces moments-là qui peuvent être gênants pour les personnes les plus timides d'entre vous ou qui n'ont pas l'habitude d'être le centre d'attention, moi j'ai envie que vous les mettiez d'une couleur. Donc à la fin de cette vidéo, je dois avoir votre déroulé, je dois avoir mis en couleur tous les moments que vous appréhendez. Ensuite, on arrive du coup à la partie numéro 3. Et là, en fait, on a passé déjà le premier cap des deux premières parties. Et maintenant, il va y avoir deux solutions qui vont vous être proposées. On va y aller dans cet ordre-là. Et je vous conseille de suivre cette méthodologie dans cet ordre parce que cette première option, pour moi, elle doit être vue avant la deuxième que je vais vous partager juste après. Donc l'option numéro 1, ça va être de vous demander est-ce que réellement, vous allez prendre les moments que vous avez soulignés un à un. Je commence par exemple, le premier moment que vous appréhendez, que vous avez souligné sur votre liste, si c'est par exemple l'ouverture de balle, et bien moi j'ai envie que vous vous demandiez, est-ce que c'est obligatoire ? Et qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas d'ouverture de balle ? Est-ce que c'est quand même possible ? Est-ce qu'en fait, on pourrait enchaîner le mariage sans qu'il y ait l'ouverture de balle ? Je vous laisse réfléchir à ces questions parce que là, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ça dépend de chacun. Moi, j'ai envie de vous dire, ça ne me choque pas si vous enlevez une ouverture de balle, ça ne me choque pas si vous enlevez un couplet du gâteau, ça ne me choque pas si vous décidez de rentrer ensemble et si vous souhaitez même rentrer en même temps que tout le monde à une cérémonie. Rien ne me choque tant que vous êtes OK avec ça. Le plus important dans un mariage, c'est toujours de respecter le choix des mariés parce qu'on n'est pas allé marier et parce qu'on a tous des ressentis qui sont différents et là, c'est votre journée et il faut y aller comme vous voulez. Il faut faire ce que vous souhaitez et surtout, il faut que vous soyez à l'aise avec les décisions que vous allez prendre. Donc, moi, je vous donne mon grand feu vert pour enlever tous les moments déjà qui vous ne semblent pas importants. Après, est-ce qu'ils sont importants pour vous ou pas ? C'est une autre question. C'est pour ça que je vous invite vraiment à réfléchir à tout ça. Donc, vous prenez moment après moment et puis, vous vous posez la question est-ce que j'enlève ce moment-là ? Si oui, eh bien, directement, on l'enlève comme ça, on a déjà une couleur en moins sur nos déroulés. Donc, essayez de vous poser cette question sur tous les moments qui ont été mis en couleur. Option numéro 2. Maintenant, vous vous rendez compte qu'après cette option 1, il vous reste encore quand même quelques couleurs sur votre déroulé. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas pu tout enlever, que vous ne vous imaginiez pas enlever, par exemple, l'ouverture de balle. Si je reprends toujours le même exemple. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, là, et ce que je vous avais partagé déjà sur Instagram, mon objectif, ça va être de vous pousser à inverser les rôles. Jusqu'à maintenant, c'était vous le centre d'attention. Mais pourquoi on n'inverserait pas les rôles ? Pourquoi ce ne serait pas plutôt vous inviter le centre d'attention ? Comment est-ce qu'on peut travailler ça ? Comment est-ce qu'on peut faire pour que, réellement, le centre d'attention, ce soit eux et ce ne soit pas vous ? Je vous avais partagé un exemple qui était super en publication sur Instagram. C'était le fait que j'ai des mariés qui étaient terrorisés à l'idée de faire l'entrée vraiment dansant. Ils n'avaient pas envie de ça, ils étaient mal à l'aise. Ils n'avaient pas envie de se mettre à danser à ce moment-là. Donc, ils se sont dit, en fait, nous, on va s'éclipser avant. On va rentrer d'abord, nous, dans la salle. On va faire une jolie découverte de la salle avec le photographe. Puis ensuite, on va aller faire la haie d'honneur pour les invités. Et du coup, ceux qui étaient le centre d'attention, c'était les invités qui devaient rentrer. C'était à eux, du coup, de bouger. Mais cet effet de foule, elle sera mieux prise déjà que si vous demandez qu'une seule personne de le faire. Donc, quand il y a beaucoup de personnes, c'est beaucoup moins gênant que quand vous êtes deux. Et d'ailleurs, c'est souvent la raison pour laquelle vous avez des moments où vous vous appréhendez, parce que vous êtes deux face à 100 personnes. Là, c'est l'inverse. C'est 100 personnes face à deux. Donc, c'est beaucoup moins impressionnant en fait. Donc, ils ont inversé ces rôles-là et ça s'est très bien passé. Et ça, moi, je vous parle de la haie d'honneur pour l'entrée en salle. Mais vous pouvez très bien faire et appliquer cette idée et cette initiative sur tous les moments que vous avez surlignés. Je n'ai pas vu les moments que vous avez surlignés. D'ailleurs, mettez-les-moi en commentaire. Quels sont les moments que vous appréhendez ? Quand vous avez fait l'exercice, qu'est-ce qui était surligné d'une autre couleur ? Je serais vraiment contente déjà de pouvoir le voir pour pouvoir vous aider peut-être sur d'autres vidéos. S'il y a beaucoup de moments qui reviennent, vous faire une vidéo spécifiquement là-dessus. J'aimerais beaucoup. Donc, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc, comme je vous disais, on peut l'appliquer à tous les moments, même si je ne connais pas encore ce que vous avez surligné. Parce qu'il y a toujours des solutions en fait. Ça demande... Je travaille beaucoup maintenant dans le coaching des documents brainstorming qui permettent d'aller plus loin, des réflexions parce qu'on se pose beaucoup de questions au début des préparatifs. Mais après, on oublie en fait parce qu'on passe à autre chose. Donc, je travaille vraiment sur des documents comme ça qui sont super intéressants que vous retrouverez dans les premiers modules du coaching d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment super important de vous poser ces questions-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va prendre du temps. Vous n'allez pas avoir des réponses ce soir ou alors aujourd'hui après avoir vu cette vidéo. Ça va prendre un petit peu de temps mais commencez à le travailler et essayez de vous poser les bonnes questions. Moi, c'est vraiment un travail qu'on fait en équipe. C'est-à-dire qu'avec mes mariés et moi pendant les rendez-vous, on le retravaille. On passe par toutes ces étapes que je vous ai partagées. Puis quand je vois que par exemple, je ne sais pas, ce qui les terrorise, ça va être l'ouverture de balle. En fait, au fur et à mesure, je vais leur proposer des idées. Eux aussi vont me donner les leurs. Ils vont parler aussi avec leurs proches. Donc, tous ensemble, on arrive à brainstormer comme ça jusqu'à arriver à une idée qui va leur convenir. Tout simplement, c'est le plus important. Et encore une fois, c'est OK si on n'est pas tous d'accord. Peut-être que moi, je n'aurais pas fait ça à mon mariage. Peut-être que ce que j'ai fait à mon mariage, vous ne l'auriez pas fait. Et c'est complètement OK. Donc, inverser les rôles. Une ouverture de balle, pourquoi ça devrait être les mariés qui ouvrent le balle ? Déjà, sur la première option qui est de l'enlever, l'ouverture de balle, moi, je suis allée à plein de soirées qui ne sont pas des mariages et il n'y a jamais deux personnes qui ouvrent le balle. La musique monte toute seule. Les DJ savent très bien de quoi il s'agit et comment faire. Ils savent très bien gérer tout ça. Donc, à la limite, tous les invités peuvent aller danser sans qu'il y ait un moment d'ouverture de balle. Et pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas à quelqu'un de le faire ? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en place une danse que tout le monde devrait apprendre pour qu'eux ouvrent le balle de cette façon-là ? Pourquoi est-ce que vous ne demanderiez pas à vos témoins de vous surprendre, de préparer un petit quelque chose s'ils sont d'accord ? Ou alors, vous et vos témoins, au moins, vous n'êtes plus que tous les deux. Enfin, des solutions, il y en a vraiment des centaines, je vous assure. Et puis, moi qui adore aller plus loin dans vos idées mariage, j'aime bien me mettre dans votre peau. J'aime bien comprendre qui vous êtes pour comprendre ce qui pourrait convenir. Donc, j'aime beaucoup travailler tout ça avec mes mariés pendant les rendez-vous. C'est vraiment ce que je préfère, je crois d'ailleurs, aller plus loin et personnaliser le tout. C'est pour ça que j'appelle dans la partie du coaching un suivi qui est personnalisé. Il y a des milliers d'idées. D'ailleurs, si vous avez des idées, si vous, vous avez déjà trouvé des alternatives comme ça, mettez-les en commentaire. Comme ça, on va pouvoir se donner plein d'idées. Ce serait vraiment sympa. Mais voilà. Deuxième option, c'est inverser les rôles. Et en fait, enlever le mot obligatoire déjà de votre mariage. À chaque fois, vous vous dites non, mais il faut que je le fasse, on est obligé. Ou alors, je dois absolument remplacer ces mots par plutôt « est-ce que je veux ? » Enfin, voilà. Le devoir devient « vouloir ». C'est votre mariage. Et vous allez voir qu'on s'inflige vraiment trop de choses que finalement, on peut enlever ou alors on peut facilement trouver une alternative. Et finalement, c'est gagnant-gagnant parce que vous allez sans doute surprendre tout le monde parce que ce ne sera pas fait de la même façon. En fait, un mariage, on s'attend un peu à ce que ce soit toujours les mêmes temps. Si moi, demain, je vais à un mariage, je connais les temps par cœur, mais je m'attends à ce qu'il y ait quand même un déroulé avec des temps forts que je retrouve dans beaucoup de mariages. Mais j'ai envie d'être surprendre. Surprenez-moi. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire d'une autre façon ? C'est ça qu'on attend aussi. Donc, voilà. Il y a tellement de choses à faire que voilà. Mais en tout cas, c'était ma méthodologie, celle que je suis en train d'approfondir avec mes mariés du coaching. Si vous faites partie du coaching, que vous avez des moments que vous appréhendez, écrivez-moi après cette vidéo. Vous allez voir que dans les prochains suivis et même sur WhatsApp, on va pouvoir brainstormer un peu ensemble et trouver des solutions très très chouettes. Mettez un like si vous avez aimé cette vidéo et ce genre de vidéo où je vous partage mes méthodologies de comment je travaille avec mes mariés. Ce serait vraiment super chouette. Et moi, je vous rappelle que si vous ne faites pas partie du coaching, à n'importe quel moment, vous voyez, vous pouvez le rejoindre et on peut retravailler tout ça sans aucun souci. En tout cas, un grand merci de m'avoir suivie jusqu'à la fin de cette vidéo. Et puis comme toujours, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501